Yahoo ! Ti bonsoir, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je te retrouve pour te parler du manga Les Royaumes Carnivores Donc le manga Les Royaumes Carnivores est un manga des éditions Akata dans le genre Seinen Nous sommes un type animaux étrange de vie L'oeuvre date de 2014 au Japon et de mars 2017 en France pour son premier tome La série, apparemment il y a certains sites qui disent que la série est terminée en 3 tomes Donc du coup j'ai tenté le coup Et d'autres sites disent que la série est toujours en cours Personnellement en ayant lu les volumes, j'ai l'impression qu'on peut avoir une suite Mais je me demande aussi si l'auteur n'a pas eu un problème Et que en fait ça s'est arrêté brusquement et que l'auteur n'a pas pu faire de suite Mais en même temps il faut aussi savoir que le mangaka publie apparemment un tome par an Donc à voir, mais toujours été que en tout cas pour ceux qui seraient intéressés A savoir que personnellement je trouve que ça peut être considéré comme une première saison Comme un premier arc à la série Donc voilà, personnellement ça ne me dérange pas même si la série est toujours en cours Parce que c'est un premier arc, c'est une première partie de la série C'est on va dire la case départ Même s'il se passe beaucoup de choses, ce n'est pas qu'un simple début d'histoire Il se passe beaucoup de choses Mais je trouve que ça peut être une première saison Et que la suite du coup peut être à partir du tome 4 Donc pour ceux qui râleraient parce que je dirais que le manga est terminé en 3 tomes Voilà, il y a certains sites qui disent qu'il est toujours en cours Il y a d'autres qui disent qu'il est terminé Il y a une possibilité de suite Honnêtement, il y a une possibilité vu comment c'est tourné Mais je ne sais pas du tout Et je ne me suis pas spécialement enseignée sur ce qui se passait au Japon Parce que ce n'est pas mon truc forcément de me renseigner Et je l'ai su aussi hier Pour moi par rapport au jour où je finis cette vidéo Je l'ai su hier soir Donc du coup, voilà Je me suis dit que je continue quand même le manga Je le finis parce que j'ai fini ce matin Et voilà Donc toujours été désolée pour cette intro un peu trop longue Et je te laisse du coup avec mon avis Donc du coup en ce qui concerne le résumé Je le rappelle au cas où mais tout simplement dans la barre d'infos Et en ce qui concerne du coup le manga Avant de te parler de mon avis sur la qualité du dessin Je tenais juste à faire un petit parentage J'ai oublié tout simplement dans la partie d'avant Et même si je l'aurais forcément écrit Je préfère le dire aussi en voix Parce que tout simplement Certains ne font pas attention forcément A ce que j'affiche à côté de moi Donc je préfère le dire Le manga est âge conseillé aux 14 ans et plus Et moi personnellement je rajouterais un public averti Tout simplement parce qu'on est avec des animaux On est avec des carnivores Et donc du coup forcément il y a beaucoup d'images gores Voilà Donc moi un conseil que je vous donnerais Ne faites pas comme moi Ne le lisez pas juste après avoir mangé Ouais J'ai fait ça pour certaines pages C'était pas la meilleure des idées Mais toujours été que voilà Faut vraiment avoir le coeur bien accroché Faut être prêt en fait Limite Je vais être J'exagère Mais faut vraiment être prêt Limite à la deuxième côté de page A ce qu'il y ait un mort Faut vraiment s'attendre à ce qu'il y ait un mort Et une mort gore Dès le départ Alors ce n'est pas dès la deuxième page Je vous rassure Mais c'est très rapide Personnellement je n'étais pas encore préparée psychologiquement A ce que ça soit aussi vite Comme ça Qui est une image aussi gore comme ça Et qui m'a On va dire Limite brisé le coeur Donc du coup Faut vraiment être prêt Faut être un public vraiment averti Comment je dis Et être prêt psychologiquement Avoir des coeurs Des voyaux Tout ce que tu veux Qui Voilà Pince Ça gicle C'est Voilà Faut vraiment être prêt Et je le dis aussi Parce qu'en mode grand frère Parce que je l'ai toujours dit Mes petits pans de châle Je vous considère tous Comme mes petits frères Ou mes petites soeurs Même s'il y en a certains je doute Qui sont plus vieux que moi Mais Pour moi Vous êtes mes petits frères Et mes petites soeurs Donc du coup Je suis en mode protecteur Donc je préfère vous prévenir vraiment D'être prêt psychologiquement A commencer ce manga Et quand vous commencez N'ayez pas la tête dans le cul Parce que Ça va vite vous réveiller Voilà Donc c'est tout En ce qui concerne Et comme on a vu Sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement Qu'on est sur un coup de coeur Alors attention Je dis coup de coeur Et pas méga coup de coeur Comme d'habitude Tout simplement Parce qu'il y a des moments Où je trouve que la qualité De dessin Bah ça ne mérite pas Le coup de coeur C'est un j'adore énorme Mais c'est pas un coup de coeur Et autant il y a Des certaines pages Où la qualité de dessin Est tellement badass Que ça pourrait être Un méga coup de coeur Donc du coup L'ensemble fait que C'est juste un coup de coeur Et pas un méga coup de coeur Ni un j'adore Voilà En ce qui concerne du coup L'histoire Je te dirais que Alors On va émettre L'hypothèse du coup Que la série soit terminée Forcément La série se termine Entre parenthèses On peut se dire Du coup On peut imaginer une fin Ça c'est déjà l'avantage C'est une fin Que l'on peut se créer Soi même Mais Voilà Forcément Tu seras un petit peu déçu Si c'est vraiment Terminé en trois tomes Par contre Si ce n'est pas terminé En trois tomes On peut considérer ça Comme un premier arc Comme une première partie Et Comment te dire Comme un peu Dans tous les films Que l'on voit au cinéma Par exemple Sur un film d'une heure et demie Au bout du Pour la première heure En fait On va avoir le début Le placement des personnages Le placement du décor De l'aventure Et tout ça Et en fait Souvent A la dernière demi-heure On a réellement l'action On va avoir par exemple Je suis désolée Là je vois en fait Mes figurines Je te montre Hop En fait J'ai ça sous le nez Donc en fait J'étais en train de penser Au film Batman Contre Superman Et bien en fait C'est limite Sur la dernière demi-heure Enfin voilà Qu'il y a réellement Le combat Batman Contre Superman Donc du coup C'est un peu le même principe Là on va avoir Vraiment tout le début Il se passe vraiment Beaucoup de choses Il y a vraiment Beaucoup de choses Qui sont mises en place Ce n'est pas non plus Trop rythmé Donc trop rapide C'est juste Suffisamment rythmé Pour que ça soit une série Pas trop longue Mais Voilà C'est un peu le même principe Du coup qu'un film Donc je ne sais pas du tout Si tu as vu forcément Ce film là Mais c'est un exemple Comme un autre Comment dire Là par exemple Aujourd'hui Je viens de regarder Le dessin animé Filme d'animation Disney Les nouveaux héros La première heure En fait C'est jusqu'avant Le combat contre le méchant Là c'est à peu près Le même principe En fait Donc on va avoir Beaucoup de choses On va avoir de l'action Il va se passer beaucoup de choses On va avoir La présentation De beaucoup de personnages De beaucoup De groupes d'animaux On apprend aussi Quelques détails Informations Sur les animaux Donc ça je trouve ça Plutôt sympa Alors après Est-ce que c'est du vrai ou pas Je m'en fous un petit peu Au final Je pense que c'est vrai Parce que je ne vois pas l'intérêt Sinon de mettre Ce genre d'informations De détails Sur les animaux Ça serait un peu stupide En fait Que ça ne soit pas du vrai Et en tout cas Du coup Si c'est un manga Toujours en cours Personnellement Je trouve que Pour un premier arc C'est plus que badass J'ai vraiment adoré Et comme Je crois que Je ne vous l'ai pas dit Mais en fait Tout simplement J'ai filmé Le haul du mois de juillet Et du mois d'août En 100 Donc en fait Ça sortira plus tard Mais j'ai filmé La première partie De mes achats De avant Paris Et donc du coup En fait Je disais que J'avais acheté le premier tome Parce que je l'avais vu en boutique Parce que c'était simple Parce que j'ai acheté Deux autres mangas Des éditions à 4h Pareil Et surtout que En fait Alors je suis désolée J'ai le deuxième tome Là Mais en fait Il était présenté comme ça Le premier tome Et pas dans l'étagère Donc du coup Le voir comme ça Ça m'a donné Un petit peu plus envie De l'acheter Donc je lui ai passé le cap Mais honnêtement Quand Sans connaître l'oeuvre Juste avec le résumé Et les couvertures Personnellement Je me disais 3 tomes Ça suffira Et je pense que 4 tomes Je n'aurais pas forcément Accroché Et en ayant lu L'histoire Je pense que 3 tomes Pour faire tout ce que L'auteur aurait envie de faire En admittant qu'il y ait une suite 3 tomes Ne seraient pas suffisants Ça serait trop cadencé Ça serait trop coupé Donc du coup Finalement Je me dis que Si l'histoire fait Moins de 10 tomes Ça serait très intéressant Si l'auteur S'arrête vers 8 tomes Ça pourrait être Très très bien développé Après je pense que Plus de 10 tomes Ça serait un peu Trop lent Parce que par rapport A la première partie Le premier arc Qui est super bien rythmé Où ça bouge Et tout ça Je pense qu'on ne peut pas Faire une série En fait plus longue Que 8 tomes Je ne vois pas Comment on peut faire Quelque chose de très beau Et qui soit Que j'aime autant En fait que j'aime Actuellement la série En plus longue Que 8 tomes Voilà Je ne sais pas trop Si j'ai été très très claire N'hésite pas Sinon à me poser une question Je me ferai un plaisir D'y répondre J'ai un petit peu du mal Aujourd'hui Il faut dire J'ai un petit peu du mal Je pense que ça se voit Donc voilà J'espère quand même Que cette partie T'aura suffit N'hésite pas Sinon si tu as vraiment Une question Ou quoi ce soit Franchement je le dis Mais n'hésitez pas A me mettre un petit commentaire Je réponds à tout le monde Et j'essaie souvent De répondre A part quand je suis en déplacement Mais sinon je réponds souvent En moins de 24 heures Voilà Donc en ce qui concerne Mon avis sur les couvertures Je te dirai tout simplement Que pour l'ensemble Des jaquettes Je n'ai pas spécialement Été convaincu Autant je vais adorer L'arrière Autant je n'aime pas spécialement On est quasiment sur un bof En ce qui concerne L'avant de la jaquette Donc je vais montrer Les trois tomes A chaque fois Pour l'avant et l'arrière Pour qu'il y ait une vue d'ensemble Parce que je trouve Que ça se suit en fait Au niveau du choix Donc on va avoir Les trois personnages Les plus importants de l'histoire Les lions Les gazelles Enfin la gazelle Et du coup La démone blanche Donc le léopard Gépard je crois Oui Que je dise pas de bêtises Pardon Ensuite du coup A l'arrière Donc ici on a le tome 1 On y va avoir le tome 2 Et donc du coup Ici on est sur le tome 3 Ce que j'aime énormément C'est qu'on va avoir Des vraies illustrations Des personnages De l'histoire On a cette tâche de sang Avec les yeux Qui sont juste divins Et qui représentent vraiment Ce qui se passe dans le manga On a de sublimes illustrations Je vais essayer de te les montrer Une par une Pour que tu puisses bien voir Je sais pas trop Je sais jamais S'il faut que j'avance Ou je recule Sinon je mettrais des photos Si je vois que c'est pas suffisant Voilà En ce qui concerne L'ensemble de la jaquette Ce que j'adore énormément Oui j'ai fait glisser le manga C'est tout simplement Que pour cette illustration là On continue du coup Sur le côté de jaquette Et on va avoir La pub pour d'autres mangas Des éditions Akata Mais la plupart Je ne les ai pas encore présentés Donc je vais te dire Ceux que je vais présenter Et ceux que je n'envisage pas Parce qu'il y en a Je vois que je Les noms Donc on va avoir le manga Dans l'intimité de Marie Qui est une série complète En 9 tomes Que j'ai déjà présenté On va avoir le manga Virgin Dog Revolution Qui est un manga Complet en 2 tomes Que je n'envisage pas de lire Pour l'instant Le manga Tu sauras Un saumon mon fils Qui est une série complète En 2 tomes Que je n'envisage Absolument pas de lire On va avoir le manga Bloody délinquante Girl Shenzu Bon On va oublier le dernier mot Qui est une série Toujours en cours Que j'envisage de lire On va avoir le manga Prisonnier Riku Que j'envisage aussi de lire Mais j'attends que la série Se termine On connait ma suite Et on va avoir le manga Lady Boys vs Yakuza Qui est une série Terminée en 5 tomes Et si tu as vu ma vidéo La pile de la honte Je te montrerai justement Que je possède le premier tome Mais malheureusement Je n'ai toujours pas passé Le cap de la lecture Ici on va avoir Tout simplement Des illustrations d'animaux Je ne sais pas si on verra Très très bien Voilà Ce n'est pas très très important Si on ne les voit pas spécialement On va avoir ici Tout simplement Une illustration de pelage Qui est juste sublime Voilà je trouve Je pense que c'est même Une photo carrément Parce que Vu comment c'est fait C'est sublime On a le logo du coup Pour chaque volume Qui est comme ça Et on le voit aussi Sur la jaquette A l'avant Et même sur les côtés Voilà Avec la tête de la gazelle Même si les cornes Sont bien plus abhorisantes Que celles qu'on voit dans le manga Bref Ici on peut voir du coup Mieux le logo On voit en fait Ici une tête de lion Et ici la tête du coup De la démone blanche Et du coup Au centre On a des taches de sang Et des traces de griffes Que je trouve très très bien choisies Par rapport à l'histoire Et par rapport à ce qui s'y passe Ensuite A l'intérieur On va avoir Cette sublime page d'entrée On va avoir directement Alors cette illustration là En fait on la retrouve A chaque chapitre Passage entre chaque chapitre On a cette illustration là En noir Sur une page blanche On a tout simplement du coup Les sommaires Avec des petites étoiles Pour les chiffres Et on va avoir Deux lions De chaque côté du coup Du mot sommaire Je sais pas si on verra très très bien C'est pour ça Je préfère prévenir Et du coup On commence directement le manga Je vais mettre quand même Une sublime image On peut voir Qu'il y a quand même du travail En ce qui concerne du coup Le tome 2 Hop Je le remonte quand même Vite fait Donc l'illustration Qui continue ici Bon là Il n'y a rien de très important Mais bon On est exactement Sur les mêmes titres Donc voilà En ce qui concerne du coup Le manga Qu'on enlève On a chaque fois toujours La même chose Sauf qu'on n'est pas Sur le même pelage Parce qu'ici On a une rayure On n'est pas sur le même pelage Je n'ai même pas fait gaffe Ici du coup On va voir La page d'entrée Et là Je ne sais pas si tu verras très bien Mais en fait C'est la gazelle Vu qu'on l'avait sur la page De jaquette C'est le même À chaque fois animal Et on commence Comme ceci Donc le tome 3 Avec la démone blanche On l'a aussi à l'arrière Ici on a l'illustration Moi j'arrive à le voir Donc j'espère que vous le verrez Quand même Et je vais cacher La première page Parce que c'est un passage important Et on voit toujours Qu'on est sur le même délire On n'a pas du tout De résumé De ce qui s'est passé On n'a pas du tout De récap Aussi des personnages Ce que je trouve Très dommage Parce que Étant donné qu'au Japon Du coup La mangaka Publie un manga par an Je trouverais ça Intelligent De sa part Du mangaka En tout cas Je ne sais pas Si c'est une fille ou un garçon Je ne l'ai pas regardé Mais en tout cas Je trouverais ça Très intelligent De la part du mangaka De faire un récap De ce qui s'est passé Ou au moins De faire un récap Des personnages Parce que là Au final On n'a pas d'informations Moi j'ai lu Les 3 mangas D'affilés 3 jours d'intervalle Mais pour ceux Qui ont lu le manga Par exemple au Japon Ou en France Même avec pas mal De décalages J'aurais trouvé ça intéressant Qu'il y ait un récap Du coup des personnages Ou de ce qui s'y passe A l'intérieur Parce que l'histoire Est quand même pas mal Mouvementée La vidéo est à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas N'hésite pas A me mettre un big pouce bleu N'hésite pas du coup A aller t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir De te compter parmi ma pancha family N'hésite pas à aller voir du coup Les vidéos que je te mets Sur le côté Et n'oublie surtout pas du coup A me dire si le manga T'intéressait ou pas Si je t'ai donné envie De le découvrir ou pas du tout Et si toi tu as lu le manga N'hésite pas à me donner ton avis Et si tu as des informations aussi Sur l'éventuel tome 4 N'hésite pas du tout A me mettre ça en commentaire Sur ce A bientôt